... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, ravie de vous accueillir dans votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine Enquête de Sens. Jean Cornille a rencontré Gauthier Chapelle, célèbre biologiste et écrivain français, qui nous invite à une réflexion sur notre futur, le tout sous l'œil des caméras du Centre laïc de l'audiovisuel. ... Nous sommes devant l'incinérateur de Bruxelles, symbole emblématique d'une société de production et de pollution dont les effets sont chaque jour plus dramatiques. Pourquoi ? Parce que je vous propose une rencontre avec Gauthier Chapelle. Gauthier Chapelle est ingénieur agronome, biologiste, et auteur d'un grand nombre de livres, dont notamment Le vivant comme modèle ou L'entraide. Son dernier livre, co-écrit avec Raphaël Stevens et Pablo Servigne, s'intitule Une autre fin du monde est possible et trace des pistes pour vivre et survivre à l'effondrement qui s'annonce. Je vous propose de m'accompagner à une rencontre avec Gauthier Chapelle. ... Gauthier Chapelle, vous êtes l'auteur de nombreux livres tout à fait passionnants. Je vais commencer par... Ce n'est pas le dernier, mais j'ai trouvé qu'il était particulièrement pertinent. Il s'appelle L'entraide, l'autre loi de la jungle. Vous l'avez co-écrit avec Pablo Servigne. Et je ne résiste pas à commencer par lire un petit extrait. Le principal obstacle à l'assimilation de tous les travaux est la puissance de deux mythes fondateurs de notre imaginaire collectif. La croyance que la nature, dont la nature humaine, est fondamentalement compétitive et égoïste, et par conséquent, la croyance que nous devons nous extraire de celle-ci pour empêcher tout retour à la barbarie. Le partenariat, la solidarité, la fraternité, l'entraide, c'est une loi, en fait, fondamentale de la biologie, du genre humain ? Oui, tout à fait. Il y a deux aspects. Je vais commencer par celle où je suis le plus à l'aise en tant que biologiste, qui est la part de toutes les autres espèces. Alors c'est vrai qu'on nous a beaucoup chanté que la loi de la jungle, et la loi de la jungle, c'est une expression que nous connaissons tous, mais qui nous fait d'abord penser à la prédation et la compétition, pour y coller un peu des mots-clés. Et effectivement, cette loi existe, et c'est sûr que dans le vivant, il y a de la prédation et de la compétition un petit peu à tous les étages, mais ce qu'on a oublié de nous dire, c'est que la collaboration, la symbiose, le mutualisme sont tout aussi présents, et qu'on peut même discuter quel est l'apport de l'un ou de l'autre par rapport justement aux transformations, aux innovations, etc. Alors ce sur quoi on a voulu insister dans ce livre, c'est que cette collaboration, elle est présente effectivement à tous les étages du vivant, c'est quelque chose d'assez récent, biologique, quand je dis d'assez récent, c'est avec les temps qu'il faut toujours, entre le moment où les scientifiques découvrent, décrivent quelque chose, jusqu'à ce que ça se retrouve dans un livre grand public, il faut généralement presque des décades avant que cette culture la change. Voilà, ça a démarré avec les premières symbioses qui ont été décrites il y a déjà bien plus d'un siècle, mais où il a fallu bagarrer pour les décrire, puisqu'au début elles n'étaient pas reconnues en tant que telles. Historiquement c'est notamment les coraux et les lichens qui sont les deux symbioses décrites en premier, et puis au fur et à mesure on s'est rendu compte que ce n'était pas juste quelques anecdotes comme ça par-ci par-là, d'abord même les coraux et les lichens sont extrêmement répandus, et par exemple la symbiose corallienne qui est un organisme de la famille des méduses qui s'entoure de sa coquille calcaire et qui fonctionne en symbiose avec une algue unicellulaire, on sait l'importance des récifs coralliens, de ce que ça crée comme habitat et comme possibilité pour littéralement des millions d'espèces, donc ce n'est déjà pas une petite histoire. Mais en plus on se rend compte maintenant, tout au long des décades écoulées depuis l'heure, que les symbioses sont partout, et que par exemple en tant que tous les êtres multicellulaires, c'est-à-dire quand même tous les animaux, toutes les plantes, tous les champignons, nous y compris, en tant qu'animaux, nous sommes toujours en symbiose au minimum avec des bactéries. Il n'y a personne dans les multicellulaires qui ne soit pas en symbiose avec des bactéries, et ça c'est une petite partie, donc avec des bactéries entre guillemets extérieures, celles qui sont à l'intérieur de notre système digestif sont en fait des bactéries extérieures, elles ne sont pas dans nos cellules, elles sont dans notre système digestif, donc c'est un bon exemple dont on parle de plus en plus. Et puis par ailleurs, plus fondamentalement, et ça, ça montre justement le rôle aussi, le lien qu'il y a entre collaboration et innovation, c'est qu'au sein de chacune de nos cellules, les cellules de tous les eucaryotes, c'est-à-dire les organismes qui ont des cellules à noyaux, avec le matériel génétique, au sein de chacune de ces cellules, il y a ce qu'on appelle les mitochondries, qui sont les sous-cellules, on va le dire comme ça pour faire simple, qui assurent la fonction de la respiration, dont on a longtemps cru que c'était produit par la cellule, et dont on sait maintenant que c'est une vieille symbiose bactérienne, mais cette fois une symbiose à l'intérieur de nos cellules, ce qu'on appelle une endosymbiose, qui est une relation, une ancienne relation de prédation, ces petites bactéries qui savaient respirer étaient des redoutables prédatrices, et un jour une grande bactérie qui se faisait attaquer par ces petites bactéries a réussi à passer un accord pour les maintenir en vie à l'intérieur sans se faire elles-mêmes détruire, pour qu'ils se fournissent des services dans les deux sens, voilà, ça c'est l'essence d'une collaboration, et ça a permis même la multicellularité, c'est ce qui a permis la multicellularité à cause de l'efficacité de ce métabolisme. – Et ce que vous montrez aussi dans votre livre, c'est le partenariat, la symbiose, intra-espèce, inter-espèce, donc je trouvais ça, vous donnez des tas d'exemples, je trouve qu'ils sont très parlants. – Voilà, tout à fait, donc des symbioses entre espèces, alors là il y en a littéralement des milliers d'exemples, et si on se tourne effectivement à l'intérieur d'une espèce, alors on ne parle plus de symbiose, mais on parle vraiment de collaboration ou de socialité, et il y a des grands exemples qu'on connaît, que sont par exemple les insectes sociaux, et qui ont montré effectivement leur efficacité, même si encore une fois, les deux tendances coexistent, on a toujours de la prédation et de la compétition, et de la collaboration et de la socialité d'un côté, donc on a des insectes qui vivent en solitaire, et on a des insectes qui vivent en société, mais on peut quand même voir par exemple que les fourmis sont pratiquement partout à la surface des écosystèmes terrestres, avec une efficacité redoutable quand même, même si d'autres espèces non sociales cohabitent avec elles, et donc voilà, on voit que tout au long de l'histoire du vivant, on a tout le temps cette cohabitation entre les deux, et que la fameuse loi du plus fort, si elle continue d'être juste pour certaines espèces, en fait Darwin lui-même n'a pas parlé tant de la loi du plus fort que de la survie du plus apte, et le plus apte ça peut être d'être le plus fort, mais ça peut être d'être aussi celui qui collabore le mieux, et dans les deux cas c'est une façon de survivre face à l'adversité, que l'adversité soit les autres espèces, ou que l'adversité soit les conditions du milieu. – Et donc cette idée très répandue, notamment en économie, là je passe des sciences exactes aux sciences sociales, en quoi c'est la compétitivité, c'est la concurrence qui fait avancer l'économie, le bien-être, etc., en fait est démentie par toute l'histoire du vivant. – Démentie c'est peut-être un mot trop fort, mais en tout cas elle est très fortement nuancée, c'est-à-dire que même dans le vivant on voit aussi que la compétition par exemple conduit à de l'innovation, mais l'innovation auxquelles conduit la compétition dans le vivant c'est justement pour sortir de la compétition, parce que la compétition est un sport dangereux, c'est un sport où on doit toujours investir une énergie supplémentaire, donc d'ailleurs on pourra en reparler, c'est un lien direct avec les pénuries, donc en fait moins les ressources sont abondantes, plus c'est un sport dangereux, donc on essaye de ne pas y rester, donc en cela la compétition reste un moteur d'innovation, mais par contre pour en sortir et pour aller se mettre le plus vite possible dans des situations de collaboration, que ce soit intra-espèce ou inter-espèce. Votre dernier livre, co-écrit avec Raphaël Stevens et Pablo Servigne, qui s'intitule « Une autre fin du monde est possible », donne des pistes existentielles, spirituelles, face au risque d'effondrement aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer quel est le cheminement de votre pensée face à la catastrophe annoncée ? Oui, tout à fait, disons que c'est effectivement le fruit d'un cheminement, dans le sens où on est tous les trois d'abord issus d'une culture, je vais mettre un mot facile de nouveau, du développement durable, c'est-à-dire qu'on fait partie de cette génération qui a vu venir les contraintes écologiques que d'autres avaient vu venir, d'ailleurs bien avant nous, on est que dans la prolongation d'autres. Je dirais qu'on y a cru de façon classique, c'est-à-dire d'essayer de modifier nos modes de vie à la marge et puis de façon peut-être un petit peu plus forte pour essayer de rendre notre société thermo-industrielle, je vais d'abord la nommer comme ça, pour la rendre compatible avec le vivant. Et puis au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte que finalement, rien ne se passait d'un point de vue quantitatif, on constate qu'on partage avec bien d'autres personnes. Et à un moment donné, avant ce livre-ci, Pablo et Raphaël ont écrit un autre livre qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer » et qui fait le constat que quand on regarde ensemble, de nouveau pour le dire de façon simple, les grandes tendances d'évolution à la fois du climat, de la biodiversité, des ressources non-renouvelables et puis de toute une série de facteurs humains qui en découlent en termes de pression sur les écosystèmes de pollution, de production de poisons, de consommation d'énergie fossile, etc. On en arrive à un faisceau de courbes qui s'influencent l'une de l'autre, qui sont toujours en train d'accélérer. Donc malgré tout le discours écologique, on ne décélère toujours en rien. – Vous ne croyez pas à la transition écologique ? – On n'y croit plus, on y a cru, et on s'y est même beaucoup investi, notamment à travers le biomimétisme, on en reparlera peut-être, mais on n'y croit plus parce qu'on voit que ça ne bouge pas. Le bon exemple, c'est le climat. On en est à la COP24, ça fait quand même 24 réunions internationales, alors que souvent on se réfère à l'exemple de l'ozone qui a effectivement été réglé quasiment en trois conférences internationales et pof, on a pris les mesures dont l'inertie permet maintenant à la couche d'ozone d'être en train de se reconstituer, en sachant qu'il a quand même fallu 20 ans une fois que les décisions ont été prises. Mais pour le climat, par contre, là on doit remettre tout notre système en question parce que l'agression du climat, c'est les combustibles fossiles, tout le monde le sait, et les combustibles fossiles sont complètement à la base de tout notre fonctionnement civilisationnel et ça c'est beaucoup plus difficile à remettre en question, y compris pour nous. Je veux dire, ici dans cette salle, on est entouré de technologies et d'objets qui sont issus en droite ligne d'une utilisation du pétrole ou du charbon pour nommer les deux principaux. Et donc, non, effectivement, on n'y croit plus, donc on dit, on va vers un effondrement, ceci dit, quand nous on parle d'effondrement, nous sommes, avec notre culture de biologiste, on ne parle pas d'apocalypse, on parle d'effondrement. Un effondrement, ça veut dire qu'à un moment donné, un système perd de ce qu'il lui faut pour fonctionner, s'écroule et laisse la place à autre chose. Et donc, quelque chose d'autre va naître derrière. Et nous, disons que maintenant, de plus en plus, on travaille à des solutions, non pas pour éviter cet effondrement, parce qu'on croit qu'il est maintenant inévitable, mais quand on parle d'effondrement, nous on est même, d'une certaine façon, presque contents qu'il arrive, parce que le système qui perdure pour l'instant, il est extrêmement destructeur. Donc, à la limite, qu'il tombe seulement. En sachant, par contre, et c'est là qu'arrive, je dirais, la question psychologique et spirituelle, c'est que quand cet effondrement aura lieu, il aura aussi des effets extrêmement négatifs, il y aura des aspects positifs, il y a de la pollution qui va s'arrêter, mais il y aura des aspects négatifs aussi. – En particulier pour les populations les plus pauvres. – En particulier pour les populations les plus pauvres, et nous disons d'ailleurs avec d'autres, que cet effondrement a déjà commencé, probablement dans certains pays, et quand on voit, par exemple, les flux de migrants d'où ils sont venus ces dernières années, ils sont venus en particulier de pays qui se sont effectivement effondrés, que ce soit, je ne sais pas moi, la Syrie, l'Érythrée, la Somalie, le Soudan, etc. Mais en même temps, ce dont il faut se rendre compte, et ça c'est ce qui relie aussi le bouquin de l'entraide à celui-ci, c'est que le flux de migrants qui nous parvient pour l'instant n'est que le tout début d'un flux qui va prendre une ampleur qui est totalement annoncée, là nous on va chercher les sources, on n'est pas des spécialistes, mais c'est annoncé par tous les organismes des Nations Unies, on est parti pour des centaines de millions de migrants, et donc la façon dont on prend la question pour l'instant nous paraît complètement dérisoire et absurde par rapport à ce qui va nous arriver. Et pour en revenir encore à la partie spirituelle, ça veut dire que nous, pour l'instant, on travaille à des solutions qui nous permettent non seulement de voir arriver l'effondrement, de traverser l'effondrement et de préparer la suite. Est-ce que c'est un nouveau récit du monde ? Vous parlez beaucoup de la construction d'une nouvelle spiritualité, d'un nouveau cheminement, au fond d'un nouveau mythe, d'une certaine manière, puisque l'homme se nourrit depuis toujours pour se structurer collectivement de mythes. – Je dirais que oui, il y a des parts de nouveaux récits, mais en même temps, moi j'ai l'impression surtout que c'est comme si on composait un nouveau récit à partir de tas d'autres récits déjà existants, dont certains sont extrêmement anciens, parce qu'on s'appuie entre autres aussi sur des visions du monde, qui sont des visions du monde, je dirais que l'humanité a partagé dans son ensemble pratiquement jusqu'à la naissance des premières civilisations agraires. – L'animisme, le totémisme ? – Oui, par exemple, donc on s'y intéresse, si on s'y rattache, on va y chercher ce qui nous parle, mais il y a d'autres traditions qui peuvent être derrière, puisqu'on se réfère beaucoup au travail qui relie, à la pratique du travail qui relie, qui a quand même été lancée par quelqu'un qui est bouddhiste, qui est une bouddhiste tibétaine. Par ailleurs, il y a aussi les nouvelles sciences, qui nous inspirent beaucoup, parce qu'en sciences même, on est en train de faire des découvertes absolument incroyables, par exemple sur la conscience et l'intelligence des végétaux, des mots qui étaient imprononçables dans la communauté scientifique il y a encore moins d'une dizaine d'années, et où les travaux sont en train d'exploser, et quand je vois la vitesse à laquelle ils vont, je pense qu'on a du mal à imaginer jusqu'où ça pourrait aller. Donc voilà, quand on met tout ça ensemble, quand on met aussi, je dirais, d'autres approches scientifiques encore, qui permettent de sortir de cette idée que les autres espèces ne seraient que des objets, et en plus des objets à notre disposition, sur lesquels nous aurions le droit de vie ou de mort, pour en plus en gros en faire pas grand chose, et produire des déchets à la sortie, voilà, nous on se tourne de plus en plus vers d'autres philosophies, et on les expérimente aussi, notamment à travers des ateliers qu'on propose déjà depuis une dizaine d'années, d'essayer d'aller dans l'expérimentation d'une rencontre de sujet à sujet, quand on se tourne vers le reste du vivant, et je ne dis pas la nature, d'ailleurs je fais exprès de dire le vivant, la nature étant un mot spécifique à notre culture, on est une des rares cultures qui a un mot pour nature, et ce mot nature en fait sépare les autres êtres vivants. – On parlait beaucoup de Philippe Descola, – Voilà, on s'est beaucoup inspiré de lui pour montrer ça, et alors il y a deux notions aussi importantes qui composent peut-être ce nouveau récit, qui sont d'une part l'éco-psychologie, l'éco-psychologie étant une psychologie, encore une fois, qui simplement se réinsère dans l'ensemble du vivant, donc c'est une psychologie qui tient compte du fait qu'on n'est pas seulement interdépendant entre humains, on est aussi interdépendant des autres espèces, et ça influe sur notre psyché, et une deuxième notion assez proche et très liée, qui est l'éco-féminisme. L'éco-féminisme partant de cette idée, ça a une trentaine d'années, peut-être déjà même une quarantaine d'années, les premiers grands textes éco-féministes dans la communauté anglo-saxonne datent déjà certainement d'une quarantaine d'années, et leur idée de base, c'est de dire que la relation tordue qu'on a eue à la femme et au féminin depuis à peu près 8000 ans, depuis de nouveau l'invention des sociétés hiérarchiques, pyramidales, patriarcales, c'est le même que le rapport à la nature, donc le traitement très réducteur et très arrogant finalement, et très supérieur de l'homme, cette fois-ci homme sexué, par rapport à la femme ou par rapport à la nature, au vivant, est à mettre dans le... c'est passé de la même façon, et que donc, en remettant en question l'un, il faut remettre en question l'autre, dans les deux sens. Moi, je pense qu'on ne va pas réussir à réinstaurer une relation équilibrée avec le vivant, tant qu'en même temps, on ne fait pas le travail de réinstaurer une relation équilibrée avec les femmes et avec le féminin, avec le féminin dans le sens où chaque humain a son pôle masculin, son pôle féminin, et un gradient entre les deux, et souvent, les valeurs féminines, dites féminines, ça se discute, c'est une question très touchy d'ailleurs, mais en tout cas, ce que nous, on attribue, je vais prendre juste un exemple qui pour nous est important, qui est l'exemple du prendre soin, le prendre soin, c'est typiquement une valeur qu'on attribue au féminin, dans laquelle nous, on se retrouve en tout cas, et le prendre soin passe toujours en arrière dans nos sociétés, c'est d'abord l'action pour la performance, et le prendre soin vient après, souvent d'ailleurs pour réparer les dégâts de l'action performance. Vous avez l'impression d'être petit à petit entendus, parce que c'est un récit, une analyse à la fois complexe, mais relativement marginale et minoritaire encore aujourd'hui, par rapport aux grands envolées du progrès, des Lumières, de la croissance, du développement, des solutions technophiles. Vous avez cette impression qu'il y a une évolution dans la prise de conscience des citoyens ? Oui, moi j'ai l'impression, alors que souvent, je suis un petit peu impatient quant à cette prise de conscience, et là, on va juste parler de prise de conscience, est-ce que ça se traduit dans l'action après ? C'est un autre débat. Mais en tout cas, dans la prise de conscience, moi j'ai l'impression qu'il y a une évolution récente, très rapide, et beaucoup plus rapide que ce que nous, on avait vu venir, même nous. Comment tout peut s'effondrer qui est sorti en 2015, qui à l'époque avait déjà fait un certain succès, mais un succès à l'échelle d'un essai relativement considéré comme catastrophiste, donc tout est relatif, a connu une espèce de reprise incroyable cet été, enfin l'été passé, l'été 2018, avant même que ne sorte une autre fin du monde est possible qu'il y en a encore à noter une couche. Je pense à cause de la canicule, à cause de la démission de Nicolas Hulot, qui dans le monde francophone a quand même eu un fameux impact, et puis il y a eu d'autres sorties comme ça, il y a eu plusieurs grosses sorties avec des sorties de pétitions, il y a eu notamment cet appel lancé par l'astrophysicien Aurélien Barraud sur une intervention orale aussi extrêmement forte qui a fait un tabac dans les réseaux sociaux, et on a vu derrière à quel point il y a maintenant une demande sur la question de l'effondrement, et une demande qui est d'abord une demande citoyenne, c'est toujours par là que ça démarre, on l'a vu même à travers je dirais la manifestation du climat est un autre signe, que je ne colle pas nécessairement à l'effondrement d'ailleurs, mais que maintenant les gens sont vraiment en train d'en faire autre chose, pour moi il y a un autre signe extrêmement fort, c'est ce qui se passe au niveau des jeunes, vraiment des jeunes, donc là on ne parle plus des étudiants, on parle des élèves, on a entendu parler de cette fameuse élève suédoise de 15 ans qui fait la grève devant le Parlement suédois en attendant qu'ils adoptent vraiment la COP21, mais ça a été un mouvement de masse en Australie il y a quelques mois, c'est en train de naître ici, j'entends, en Belgique, ça, moi je dis toujours la bonne nouvelle, c'est que des manifestations d'étudiants, enfin d'élèves pour le coup, ça ne se disperse pas comme on le fait en France dans les ZAD, aux grenades et aux lacrymogènes et aux autopompes, il va falloir faire autre chose, mais ça montre aussi, ça montre aussi, le discours a changé, pour moi la vue aux élections aussi, très clairement, moi j'ai été frappé notamment par une de ces cartes blanches d'un jeune de 18 ans, un primo votant qui a dit, tous les partis parlent de ça depuis 20 ans mais on a l'impression qu'ils ne font rien et là je trouve qu'il y a vraiment un signal assez fort comme l'a fait d'ailleurs cette jeune suédoise qui a dit à la conférence à la COP24, elle a dit je ne viens rien vous demander, je viens vous prévenir que nous on va bouger, de toute façon on vous demande depuis 20 ans du côté politique il ne se passe rien donc nous maintenant on va mettre en route nos propres actions et ça je trouve que ça c'est quand même un signal qui est nouveau et qui a l'air de se propager très vite. Au-delà de tous les cheminements spirituels et intellectuels et scientifiques que vous décrivez, est-ce qu'il y a là peut-être une chance ou bien est-ce que c'est encore trop minoritaire ? Est-ce que la force d'inertie je dirais du capitalisme d'une certaine manière ne le permettra pas ? Moi je ne pense pas que ça nous protège de l'effondrement et encore une fois je ne le souhaite même pas parce que le système capitaliste et le système thermo-industriel doit s'arrêter pour le bien de tous pour le bien de la planète mais pour le bien de tous donc non je ne crois pas est-ce que ça me rend plus optimiste sur un aspect ? Oui quand même c'est que ça veut dire qu'il y a quand même une prise de conscience des limites de la chose et ça veut dire aussi que dans ce public-là quand on pousse le bouchon un peu plus loin et qu'on vient notamment avec les explications sur le fait que le climat est influencé par les émissions il y a 40 ans donc même si tous les Européens s'arrêtaient du jour au lendemain d'émettre ce qui n'est pas près d'arriver ça ne change il y a une inertie climatique énorme qui fait que de toute façon on va se ramasser les effets du changement climatique et je ne parle même pas du milliard de Chinois et du milliard d'Indiens qu'on serait bien en mal de condamner pour leur souhait d'arriver ne fût-ce qu'au même niveau de consommation de biens enfin de consommation matérielle d'abondance matérielle que celui dont on jouait en Europe donc moi je pense que ça ne va pas du tout nous protéger d'un effondrement mais par contre je pense que les gens ils seront plus préparés et ça pour nous nous maintenant c'est ça qui nous intéresse quand on écrit ces deux bouquins en particulier l'entraide et une autre fin du monde est possible nous on les a écrits surtout pour que les gens s'y préparent et qu'il y ait un maximum de monde qui ne tombe pas des nues au moment où les premières grosses crises finissent par nous tomber dessus et je pense première grosse crise je pense à une pénurie d'électricité qui ne dure pas trois jours mais qui dure trois mois ou un arrêt des combustibles fossiles ou une crise financière qui cette fois va au bout on sait qu'on n'a plus beaucoup de réserve après celle de 2008 enfin il y a tous les scénarios sont possibles mais vous expliquez bien d'ailleurs les structures qui sont très parallèles entre les fake news entre la crise financière entre le système des bactéries dans notre estomac toutes ces sciences de la complexité je trouve qu'ils sont très parlantes oui oui et ces sciences de la complexité qui nous montrent à la fois qu'il y a des effets de seuil donc un système ne va pas juste faire une évolution graduelle gentiment et puis nous si on arrête d'émettre on va redescendre doucement non il y a des effets de seuil à tous les niveaux dont on vient de parler économique climatique biodiversité la biodiversité il y a des effets de seuil la biodiversité c'est une grande toile on est en train de couper des fils dans tous les sens et à un moment donné on va en couper entre guillemets un de trois et la toile va s'effondrer et personne ne peut dire ça c'est de la complexité quand ça va se passer où ça va se passer et pourquoi ça va se passer donc là on est bien encore une fois à la fois soutenu par les sciences de la complexité pour savoir qu'il va se passer des choses et en même temps elles sont là pour nous dire que faire des prévisions solides c'est pratiquement impossible Gauthier Chapelle une dernière question sur un livre un peu plus ancien mais qui m'a à l'époque déjà passionné la voie du biomimétisme le vivant c'est un modèle pour notre futur ? Ben oui clairement parce que le vivant voilà le vivant est apparu sur Terre il y a 3,8 milliards d'années ça fait quand même un paquet de temps nous on est apparu il y a 300 000 ans le rapport n'est pas exactement le même en plus dans notre société même les 300 000 ans la plupart des 300 000 ans on n'en a rien à faire on estime qu'il n'y a rien à aller y chercher et qu'il faut juste s'appuyer la préhistoire voilà c'est la préhistoire il faut juste s'appuyer sur déjà les siècles depuis on va dire la renaissance ce qu'il y avait avant déjà c'est plus ou moins intéressant mais pas trop voilà nous avec cette idée du biomimétisme on dit ben non en fait on peut aller s'appuyer sur 3,8 milliards d'années d'expériences accumulées à prospérer sur terre et à prospérer sur terre ensemble à long terme et ça c'est clairement le truc où notre civilisation n'est pas très douée prospérer oui mais prospérer à long terme non on est très clairement en train de créer toutes les conditions idéales pour que les suivants ne puissent plus prospérer beaucoup et donc oui le vivant est le modèle parfait et voilà effondrement ou pas quelle que soit son intensité et son rythme ce qui est sûr c'est que ce qu'on va reconstruire derrière devra moi j'ai envie de dire maintenant devra s'inspirer des grands principes du vivant qu'on retrouve à travers toutes les espèces et tous les écosystèmes depuis des milliards d'années et qui sont des principes de base que l'on connaît en plus en durabilité mais juste qu'on fait semblant d'appliquer je vais en prendre un on parle beaucoup qui est celui du zéro déchet dans le vivant dans le vivant chaque déchet devient une ressource pour une autre espèce donc ça a donné naissance à l'économie circulaire mais l'économie circulaire telle qu'elle est actuellement il faut quand même voir que c'est de la vaste blague enfin moi je l'appelle il reste beaucoup de déchets alors que la nature c'est zéro déchet la proportion de déchets on est en train de reculer mais on ne prend pas ça à bras le corps moi je dis toujours que le jour où les ingénieurs prendront ça à bras le corps chaque innovation d'un ingénieur il n'y aura pas de déchet ultime s'il y a encore un déchet ultime normalement il faudrait mettre toute l'innovation à la poubelle et reprendre et remonter sur sa planche à dessin personne n'exige ça à l'heure actuelle or si on ne l'exige pas on continue à aller vers la sortie de route assurée alors il y a celui-là il y a l'utilisation de l'énergie locale il y a la coopération il y a le recours à la coopération à la diversité il y a le recours du coup d'ailleurs au stock nous on est devenu une société en flux tendu on est la première à faire ça c'est quelque chose d'extrêmement risqué voilà il y en a il y en a encore bien d'autres il y a l'absence de toxicité qui reste etc bon voilà ils sont dans le bouquin Gauthier Chapelle un tout grand merci pour cette rencontre avec plaisir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?